C'est à vous la suite à notre table ce soir, deux femmes naturelles qui vont nous apprendre à nous faire du bien, tout en préservant la planète. C'est à peu près ça Marie Drucker et Sidonie Bonnec. C'est exactement ça, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner à l'occasion de la publication de votre guide indispensable pour vivre et consommer responsable le plus simplement possible. Responsable mais pas relou, c'est ça le mot d'ordre. Oui parce que c'est bien de consommer sainement, de faire attention à soi, sa famille et la planète. Mais c'est pas la peine d'aller traumatiser tout le monde, d'être parano toute la journée. Justement nous, on a écrit ce guide pour sortir de cette parano et répondre à ces mises en garde permanentes qui nous tracassent. Donc l'idée c'est on enquête, on signale les ingrédients, les composés, les substances nocives. On vous donne quelques marques aussi qu'on a trouvées saines et tout le monde est plus content. Vous dédiez ce livre à vos enfants parce que c'est aussi à eux que ça s'adresse, nous c'est foutu. Bien sûr que non et nous sommes là pour vous le prouver. Non pas du tout, en plus on a une approche quand même qui est assez, on ne veut pas, notre message c'est consommer moins mais mieux mais plus responsable etc. Mais ça n'est pas, vous allez changer radicalement votre mode de vie sinon tout le monde va mourir. Heureusement, c'est un guide qui ne se veut pas du tout culpabilisant, radical, surtout pas. Nous ne sommes pas comme ça parce que en plus notre mode de vie ne serait pas compatible. Et puis il y a plein de choses qu'on veut continuer à pouvoir faire, à pouvoir manger, à pouvoir dire. On va revenir longuement sur ce guide, on a hyper bossé, Elodie Quéré a bossé, on a plein de paniers, vous allez nous aider à faire le tri entre le bon et le moins bon. Mais d'abord on mange. Ah bah ouais, super. Et bah attendez, grâce à François Louvel, le chef exécutif de la Reine-Mère au printemps du Goût, dans le 9ème arrondissement, dans César, tout en haut du printemps. J'ai enfin compris au fin de la semaine que le printemps du Goût, c'était pas un festival, c'était le printemps du Goût. Voilà c'est ça, c'était un peu le diastralisme. Mais il a fallu 4 jours. François, une raviole avec fourrée à la palourde. Je résume mal. Ouais, alors pour résumer, pour résumer très simplement, j'ai décidé de travailler la palourde ce soir, mais parce que la palourde c'est tout simplement un produit qui arrive tous les matins dans ma cuisine à la Reine-Mère et que je travaille tous les jours. Et c'est un produit où j'avais envie de prouver qu'on pouvait le cuisiner et le déguster différemment que la palourde marinière ou des plats classiques comme ça. Comme les pâtes. Voilà, ou comme les pâtes à la Vente-Gaulée qu'on connaît tous. C'est la recette de Patrick. Voilà. Bonne dégustation à tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bravo pour toute cette semaine. On a des paniers. Il y en a 6. Les deux, miens, ils sont là. On va parler alimentation pour commencer. Il y a deux paniers. Lequel est bien, lequel n'est pas bien, à vue de nez. Ça dépend d'où viennent les pommes de terre, d'où viennent les pommes de terre. Ça se voit qu'elles sont trop belles, ces pommes de terre, pour être honnête. Je vois des saucisses pas tout à fait naturelles. Voilà. Alors, on y va. Tout ce qui est très coloré, trop coloré, trop beau. En gros, alerte rouge. Oui, parce que naturellement, le jambon, le jambon, naturellement, n'est pas fuchsia. Il est gris. Il est gris. Il est gris. Il est sans nitrite et sans nitrate. On a envie de le manger du jambon gris. Mais bien sûr, parce qu'il est bon. Ah oui. Donc, il y a une chose, on a envie d'y revenir. Notre guide explique ce genre de choses précisément, justement. Se méfier des trop belles couleurs. Mais oui, le saumon fumé n'est pas corail orange. Voilà. Il est presque blanc. Il est très, très clair. Le tarama aussi. Le tarama n'est pas rose. Non plus. Il est blanc. Oui, le tarama est blanc. C'est les mains où la parole, ce soir, les tomates trop rouges, les pommes de terre s'enterrent. Ça vous va très bien. On se méfie. Voilà. Et alors ça, c'est carrément l'horreur surprenne. Expliquez-nous parce que il y en a dans mon réfrigérateur en ce moment à la maison. Je vais vous résumer ça différemment. C'est-à-dire que nous sommes contre la majorité des produits transformés. Industriels. Industriels. Voilà. Parce que dedans, on apprend dans le guide à lire les étiquettes et à reconnaître les bonnes choses des mauvaises. Comme je vous le disais, on n'est pas radical. Donc évidemment, si vous avez envie de vous acheter un paquet de gâteaux, évidemment, vous n'allez pas vous faire une tranche de pain complet à tous les 4 heures. Mais là, non. Là, parce qu'en général, c'est quoi dedans ? Il y a beaucoup de gras. Il y a beaucoup de colorants. Il y a du sucre. Ça n'a rien à faire à cause d'une saucisse. Non. Mais il y a du sucre de viande gratté sur l'os. Oui, voilà. C'est-à-dire que très souvent, ce sont des mélanges de viande. Mélasse. De la mélasse. Exactement. Plus... Alors, il faut se méfier des produits light. Ça, on en avait un peu entendu parler. Non. Non. Pardon. Si je peux préciser. 0% et light, ce n'est pas la même chose. Light, on est contre. 0% on n'est pas contre. Ah oui. Alors là, on m'a mis de 0%. Alors, 0% c'est pas très grave. Parce que 0%, ça veut dire, pour résumer, que le produit a été tellement lavé de tout qu'il n'y a presque plus rien dedans, en fait. Ah oui. Voilà. Donc, pour les gens qui sont un peu intolérants au lactose... Oui, donc on ne peut pas se faire du mal avec 0%. Non. En revanche, l'alléger, le light, ça veut dire souvent que le sucre est remplacé par un sucre de synthèse. Voilà. Dans les deux cas, sucre ou sucre de synthèse, ce n'est pas terrible. Je suis quand même... La moutarde, par exemple, il faut s'en méfier. Alors, ça dépend avec elle. Ça dépend du qu'est-ce qu'elle veut dire. Il y a quoi dans l'étiquette ? Il y en a plus, je sais, quand même. Ne vous mangez pas la moutarde, Anne-Elisabeth. Non, mais elles sont parfois bourrées de sulfites. C'est ça. Il faut se méfier de ça. Mais est-ce qu'il y a des colorants ? Est-ce qu'il y a des conservateurs ? Est-ce qu'il y a du sucre dedans ? Est-ce que... Non, mais l'idée, encore une fois, c'est de ne pas être parano. Parce que là, je vois qu'Anne-Elisabeth, elle est déçue. Elle va devoir vider son frigo en entrant chez elle. Ce n'est pas l'objectif. Par exemple, la saucisse, on peut aller chez son boucher. On n'en achète juste pas 12 par semaine. Oui, c'est ça. On en prend 2-3. Elles sont faites maison. Elles sont bonnes. Il y a du vrai gras. Vous êtes d'accord, chef ? Il y a du... Il y a des sucres, Marie. Ah ben non. Déjà, ça commence E224. Terminé. Voilà. C'est le premier ingrédient. Non, pardon. Le premier ingrédient, en fait, ce qu'on explique aussi, lire les étiquettes. Le mieux, les étiquettes. Le mieux, c'est moins. Une étiquette longue, avec beaucoup, beaucoup d'ingrédients, que ce soit pour les cosmétiques, je pense qu'on va en parler, ou pour l'alimentation, ce n'est pas bien. Non, mais ça, vous pouvez garder, ce n'est pas un drame. Ah bon ? Il y a un peu de sulfite, il y en a aussi dans le vin, on ne peut pas tout écarter. Et sachez que l'ingrédient qui arrive en premier dans la liste est celui qui est contenu en général en plus grande quantité dans le produit. Là, c'est de l'eau. Ça, j'avais capté. Ce n'est pas de la moutarde, c'est de l'eau, le premier ingrédient. Donc, de toute façon, ça veut dire que, bon, voilà, ce n'est pas sulfite, ça va, moutarde, vinaigre d'alcool, sel, acidifiant, acide citrique, conservateur. Bon, ce n'est pas... On en mange en petite quantité. Voilà, exactement. Pas tout le temps, pas tous les jours. On n'a pas le cours entier. Voilà. Je ne peux pas me refaire un masque. Alors, le jambon de parme, c'est bien. Oui. En règle générale, même industriel. Alors, industriel, non, parce que nous, on est quand même contre. Mais le bon jambon de parme, chez un boucher, vous savez, d'où il vient, en général, dans le jambon de parme, c'est le jambon dans lequel vous trouvez le moins de produits chimiques. Et c'est un des seuls jambons, c'est le seul jambon sec, d'ailleurs, qui ne contient pas ni de nitrate, ni de nitrite. C'est une convention, en fait, qui a été passée entre parme et les... Et la juventus de Turin. Oui, parce qu'il y a de l'humour aussi dans ce guide. C'est une appellation prétendue, exactement. Et il y en a très peu. Là, ce sont des légumes bio, mais est-ce qu'il faut forcément acheter du bio ? Non, non, ça dépend de l'usage que vous en faites. Par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de cuisiner ? Ah, pardon, parce que les carottes, je la mange, quoi. Évidemment, légumes crus, carottes, râpées, etc., oui. Oui. Il y a du boulot avec... Si vous les cuisez... On s'en fiche que ce soit bio. Ça dépend de l'usage que vous en faites. À 100 degrés, de toute façon, je parle sous contrôle du chef, vous n'avez pas besoin de les acheter bio, sauf si vous faites une soupe et que vous allez utiliser l'eau de cuisson. Parce que les pesticides partent dans l'eau de cuisson, en revanche, vous ne buvez pas l'eau de cuisson. À la vapeur, vous n'avez pas besoin de les prendre bio. En revanche, il y a quelques aliments que vous devez acheter bio. Lesquels ? Le citron. Le citron pour faire de la pâtisserie, les zestes de citron, une rondelle de citron dans de l'eau gazeuse ou dans une boisson chaude. Bio, bio, bio. Parce qu'au contact du gaz ou de la chaleur, les pesticides explosent. Marion, on en a fini avec l'alimentation. On passe aux produits de toilette. Aux produits pour l'hygiène. Et là, ce n'est pas terrible. On utilise en moyenne 16 produits hygiéniques ou cosmétiques quand on est une femme, contre 7 pour les hommes, soit environ 168 substances chimiques différentes mélangées sur nos peaux, ce qui est assez flippant. Alors là aussi, vous donnez quelques pistes pour utiliser les produits les moins pires, comme, regardez évidemment leur composition. En gros, les mots en anglais, c'est chimique. En latin, c'est naturel. Déjà, ça, c'est une base. Exactement. Après, on ne peut pas avoir des étiquettes qu'avec des mots en latin et que du naturel. Dans un produit cosmétique, il y a forcément un peu de chimie et ce n'est pas grave. S'il n'y a que de la chimie, ce n'est pas terrible. Et si vous en mettez 12 des crèmes dans la journée, parce qu'on met entre l'homicellaire, la crème, le contour des yeux, et même pour les hommes qui sont de plus en plus coquets aussi. Et tant mieux. Oui, Patrick, je vois être coquets. Très contour des yeux, des yeux. L'autobronzant, Patrick, par exemple. Les produits naturels, on pouvait les convertir dans une formule chimique. C'est-à-dire ? N'importe quel produit, vous prenez une palourde, une carotte, un poisson, etc. Vous pouvez établir la formule chimique. Mais là, on n'est pas dans la palourde, on est dans la cosmétique. Donc c'est forcément chimique. Les produits naturels et les produits chimiques. Tout est chimique, c'est ça que je voulais dire. Mais parenthèse, il faut faire très attention. Il y a de la chimie dans la nature, ça c'est vrai. Il faut faire très attention aux termes naturels. Quand vous voyez sur un produit comestible arôme naturel, ça veut dire que c'est un arôme de synthèse. Il faut comprendre le contraire. Oui, exactement. Alors là, si on prend le panier pas bien, c'est celui-ci. Le gel douche, là, c'est l'horreur. En gros, la mousse est fabriquée avec des tensioactifs, des détergents. L'onctuosité avec des épaississants d'origine pétrolière. En fait, tout ce qui est agréable n'est pas forcément bon pour le corps. Alors, quand ça mousse, c'est très agréable pour nous. Ça irrite la peau à force d'utilisation. D'ailleurs, pour les enfants, c'est complètement pas recommandé. Quand ça sent très bon, par exemple, une odeur extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de parfums. Un parfum est allergisant aussi. Alors, évidemment, on se dit, on ne va pas arrêter de se laver. Oui, parce que l'idée est que c'est ça, de moins se laver. Non, mais en tout cas, de moins se laver. Oui, de moins. Vous vous lavez moins, toutes les deux ? Ben, tu vois bien. Oui, on a suivi mon naturel et... Non, vous ne lavez pas moins. On se lave mieux. On se lave mieux. On se décapez. Ah oui, déjà, on se lave mieux. Vous ne décapez pas. Déjà, quand on rencontre des dermatologues avec Marie pour faire cette enquête et ce livre, ils nous expliquent quelque chose de très simple. Il y a un microbiome, en fait, sur la peau, qui fait qu'il ne faut surtout pas frotter avec des produits parce qu'on détruit, c'est comme le microbiote qu'on a dans les intestins, ça détruit la flore. Donc, quand les microbes ne sont plus là, ils ne protègent plus la peau. Et là, on peut être plus facilement allergique, avoir des allergies de peau. Et c'est extrêmement désagréable pour ceux qui en ont. Donc, l'idée, c'est de ne pas se frotter comme un maboule. On peut nettoyer les parties qui ont sué, soyons clairs, les aisselles, le sexe, par exemple. On appelle la toilette de chat. Mais on la fait bien avec des produits un peu plus naturels, avec un peu moins de chimie et plus de produits qui viennent de la nature, c'est-à-dire de la rose. Oui, je mets chaque produit de la nature à sa formule chimique. Mais ceux avec du pétrole ou de l'eau de rose, ce n'est pas pareil. Vous partez du postulat que tout ce qui est naturel est bon et tout ce qui est chimique est mauvais. Non, parce que dans le livre... L'arsenic est naturel, le datura, c'est naturel, l'ergot de sec, c'est naturel, la manite phaloïde, c'est naturel, l'amiante, c'est naturel. Mais je ne pense pas que vous l'ayez lu complètement, le guide, parce que vous... Non, il n'y a peut-être pas eu dès le début. Après, il n'y a pas d'amiante dans les shampoings. Oui, mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est vrai. Il y a un chapitre là-dessus, n'est-ce pas, Marion ? Exactement, ce n'est pas du tout ce qui est dit dans le livre. Alors, je poursuis. Question déodorant, Patrick. On y arrive. Alors, le classique, en gros, est avec celle d'aluminium, plutôt déconseillée. Et le problème, c'est qu'avec les naturels, on sent un peu. La pierre d'aluminium, oui. Donc, il y en a qui ont pris l'option de faire leur propre déodorant. Regardez. Ce déo qui devient solide s'applique aux doigts comme une pommade. Si, Denis, vous étiez en train de me dire que... Je lui dis, je l'ai fait, je l'ai essayé. Ah oui ? Et alors, ce qu'on ne voit pas, c'est l'état des aisselles de ce monsieur dans, je ne sais pas, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Moi, ça irrite, en fait. Ça peut créer de l'eczéma, c'est hyper... Vous êtes revenu au tensioactif ? Pas du tout. Je suis revenu à un déodorant que je cite, je ne citerai pas la marque là, parce qu'on a la télévision, qui ne contient pas de tensioactif, qui n'a pas de triclosan, qui est un conservateur perturbateur endocrinien, et qui est une marque connue de supermarché, qu'on peut tous acheter. Il y a un autre problème, là, qui est un problème qu'on soulève avec tous les cosmétiques faits à la maison, c'est le conditionnement, qui fait que d'abord, ça dure beaucoup moins longtemps, et le doigt dans le pot, les doigts avec les bactéries, même avec les mains lavées, etc. Nous, on est un peu sceptiques sur certains produits faits à la maison. Il y a plein, plein ces truffés de conseils. J'ai découvert, notamment, que le préservatif, bon, n'était pas écolo, ça, on le savait, mais qu'il en existe des véganes. Ça vous a fait plaisir ? Bon, à titre personnel, C'est quoi l'intérêt du préservatif végane, sérieusement ? Si jamais. Ah, on n'a pas dit qu'on a fait un avis là-dessus. On porte à la connaissance de nos lecteurs et nos lectrices qu'il existe dans ce végane. Vous êtes exhaustif. En fait, ce qu'on veut dire, c'est de toute façon, protégez-vous, donc si vous êtes végane et que vous voulez utiliser un préservatif, il en existe pour les véganes, voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi, depuis que j'ai lu le bouquin, contrairement à Patrick, je l'ai parcouru, depuis que je l'ai parcouru, je suis moins tranquille chez moi, dans mon canapé tranquillou, à cause des coves. C'est quoi les coves ? Composées organiques volatiles. C'est quoi, Thès ? Enchantée. Alors, c'est des substances qui, par exemple, peuvent se dégager, vous voyez, de cette jolie table vernis. Alors, je ne porte pas de jugement, je ne la connais pas. Elle est pleine de coves ? Peut-être. Ça dépend, ça peut être dans la colle, ça peut être dans le vernis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est une partie pas simple. Non, mais j'ai vu, aller aérer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, on n'y pense pas toujours. Je ne sais pas, je prends bien. Ça, c'est tout bête, ça ne coûte rien. Par exemple, vous savez, il y a la grande mode des sprays, du papier d'armée, des ensignes et tout ça. Les sprays, non, je le fais tous les matins, moi. Les bougies parfumées et tout. Ça, ça dégage énormément de coves, de composés organiques volatiles. Ça, c'est le panier qui ne faut plus. Donc, évidemment, les détergents, mais aussi les bougies. On évite. C'est-à-dire qu'on ne vit pas toute la journée dans une maison avec une bougie allumée, des enfants qui trottent autour, une femme enceinte. Ce n'est pas très ça, non. On limite la consommation. En revanche, dans le panier plus, qui est bien, c'est le panier de Marie. Vinaigre d'alcool blanc, savon noir, bicarbonate de soude, ce sont de bons produits qu'il faut utiliser et même substituer ce qu'on utilise. Comme si Patrick les utilisait quotidiennement. Oui, lui-même. Avec 15-7 ans, j'ai pris un sac poubelle, j'ai mis tous les produits chimiques pour nettoyer la maison. Je les ai remplacés par les trois que vous avez là. Encore faut-il savoir si c'est du savon noir totalement naturel ou pas. C'est la question. Il y a du savon noir chimique. Recette à l'huile de l'eau. Comme c'est écrit naturel, on se dit que c'est peut-être artificiel. Ce qui est important à savoir, c'est qu'avec ce petit panier de trois produits, on fait plusieurs mois et on divise à peu près sa facture de produits ménagers par cinq et on s'assure une bonne santé pour celle de nos enfants aussi. Juste pour aller plus loin, Marie, vous pouvez avoir les mêmes produits sans le plastique. Je le savais, avec des bouteilles en verre rechargeable. Il y a des magasins qui s'ouvrent un peu partout en France, notamment à Paris et dans d'autres villes et on fait ça à la maison. Mais ce que fait Marie, bienvenue chez les Sweet-Eck. Il y a un ingrédient dans ce savon noir qui fait très peur, c'est du séquestrant. Ah oui, mais ça séquestre qui ? Celui-là, il n'est pas totalement naturel en réalité. Naturel pour le meilleur et pour le reste, c'est chez Fayard. Je l'offre à Patrick. Oui. Tenez-moi pas tout. Merci. C'est qu'on aura la page de la chimie. Mais nous sommes des vêtres chimiques, cher Patrick. Je l'offre à Patrick. Ou ça. Test promet s'am layout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?